Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session Pokémon Épée Bouclier en continu. Le Let's Play, on vient de choper notre quatrième badge et donc désormais en fait on va pouvoir commencer à repenser à la capture Pokémon. Donc là au niveau du Pokédex, où est-ce qu'on en est ? On doit en avoir vu pas mal. Capturé donc 128, vu 203, ce qui est énorme. Je note également qu'il y a un Brutalibre éventuellement que je pourrais choper ou alors un Hippopotas, tout ça, Route 6. Donc ça veut dire en fait pas si loin que ça. C'est tentant, c'est vraiment tentant, mais Hippopotas je l'ai déjà chopé il me semblait pourtant, c'est bizarre. Ah ! Ah, attendez, il y a un autre truc qui me traverse l'esprit parce que je vous ai pas parlé de mon plan diabolique. Non, ok, donc là la météo est pas bonne pour aller récupérer un certain Pokémon que je ne citerai pas mais qui m'intéresserait beaucoup. Bref, tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'on va voir un petit peu l'équipe parce que là effectivement, il y a des choses que je voulais faire. C'est notamment donc utiliser des objets sur les Pokémon pour les faire évoluer. Et donc, commencer par quoi ? Par une pierre plante. Non, ça on a déjà fait. Pierre nuit ? Non, ça marche pas. Je vois une normalement... Ah mais en fait j'en ai pas plein ! Moi je me suis dit genre en mode c'est bon... Attends, attends, attends. Fais le tri là pour voir. Donc on voit ça un petit peu là. Alors ça donne quoi ça ? Euh... Pierre, feu, lune, soleil... Ah oui mais en fait j'ai aucune pierre qui va me servir à quelque chose à part la... la pierre feu quoi. Ah, pierre foudre aussi quand même ! Oui ça va, il se passe pas rien. Ah, sauf si je fais évoluer le Pikachu. En Raichu, je ne sais pas. Ah j'hésite. Ah je ne sais pas. Ah, il est tellement beau. Ah, il est tellement beau. Il est tellement bien. Brouhé de 1. Alors, Piroli ajouté. Ok, très bien. Piroli numéro 299, Pokémon flamme de type feu. Il emmagasine de l'air dans ses poches de flamme et le réchauffe à une température de 1700 degrés. Ce qui est énorme. Ah, il va prendre flamèche. Vas-y, fais péter. Tu vas oublier rugissement. Ok. 1700 degrés Celsius, ça commence à faire beaucoup ouais. Alors on a dit pierre foudre. Bon, Voltali. Voltali quand même. Euh, objet. Oui. Oui. Est-ce que j'ai une... Non, ben non, pour la team finale, je ne sais pas encore Aquilus parce que le problème, c'est que je n'ai pas assez poncé le jeu pour ça. Allez, brah ! Lui est moins beau. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont team Voltali là sur le chat ? Que je vois un peu. Voltali numéro 198, Pokémon orage de type électrique. Il se charge d'ion négatif contenu dans l'air pour envoyer des décharges d'environ 10000 volts. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ça fait mal. Ah oui, Voltali à fond chez vous. Ah d'accord, ok. Ah bon, ben désolé. Je ne voulais pas vous faire de mal. Ah oui, après, il y a la pierre O aussi pour... Ah oui, mais il y en a tellement, mais oui, c'est ça. Noctali Shiny, je n'ai jamais vu celui-là. Moi, je crois que c'est vraiment Nymphali et Philali que je préfère, mais bon. Après, voilà, c'est comme ça. Alors, on envoie. Déplacé, oui. Déplacé. Oui, déplacé. Oui, déplacé. On récupère la team habituelle, bien sûr. Bon, ce Caninou, il va évoluer en Arcanou alors. Tant que j'y suis, là. Allez, il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps. Où es-tu ? Tu es là. Allez, ce bras ! On y est. Qu'est-ce qu'il est beau. Arcanin numéro 71, Pokémon légendaire de type feu. Ah bon ? Ce Pokémon est admiré depuis toujours pour sa beauté. Il court avec tellement de légèreté qu'on dirait qu'il vole. Je pense que s'il te saute sur la gueule, tu sens quand même qu'il vole pas trop. Vitesse extrême. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Lanceur charge à une vis... Ah d'accord, frappe en priorité. Waouh ! Ça a l'air très fort, ça. Attends, 80, 100. Là, on est 70, 100. On est d'accord que c'est vraiment bien. C'est un vive attaque qui fait mal, exactement, ouais. Donc, on va mettre la place de vengeance. Comme ça, je peux attaquer en premier avec une attaque normale, ouais, voilà. Allez, ce bras ! Voilà qui est fait. Et ensuite, on est bon. Ce bon vieux caninou. Allez, on avance ! Nouvelle zone, nouveau Pokémon. Tant de choses à découvrir. L'aventure continue. Waouh ! Oh, ça change tellement ! Waouh ! Ça fait trop bizarre, ça change tellement les ambiances habituelles. Attends. Oh, ça va, encore des Pokémon affrontés en mode relou. Que les Pokémon qu'on ne voit pas, à l'ancienne. Et donc, je tombe sur un... Oh, vas-y, évidemment, les seuls trucs que je ne veux pas. Fluffetain, ça me rappelle tellement les decks Pokémon faits de Pokémon, le jeu de cartes, quoi. Ça faisait partie des trucs un peu gottières, l'évolution de Fluffetain. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais il était très bien. Allez, coup, critique, c'est parfait. Est-ce que ce ne serait pas le moment... Est-ce que ce ne serait pas le moment de prendre un autre Pokémon qui pourrait être plus efficace éventuellement ? Qu'est-ce que je pourrais prendre avec moi qui fait que du coup, je suis efficace tout le temps et comme ça, on n'en parle plus, ouais. Je ne sais pas. On va voir. Il faut appuyer sur le champignon. Mais là, déjà, on avance assez vite. Bon. Split, split, split. Bon, du coup, je ne vais peut-être pas forcément partir à la chasse vénère. Déjà, on va affronter. Ah non, il faut appuyer sur le champignon, ça y est, j'ai compris. C'est parce qu'il y a des champignons. Je croyais que c'était l'expression, il faut aller vite. Mais en fait, il y avait un truc à faire en appuyant sur le champignon. C'était ça, en fait. Enfin, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a des champignons et on peut appuyer dessus, en fait. Et du coup, il a dit, il faut appuyer sur le champignon. Oh là 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 là. Non, mais ce n'est pas toujours facile, vraiment. Il va envoyer Té froid. Mais moi, je vais envoyer Caninous. On va te réveiller, là. Ah là 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 là. Ce n'est pas toujours facile. Ah, mais c'était vraiment un Té froid, en plus. Oh, putain. Alors, c'est sûr que quand je vois ça, je me dis, bon, là, tous les designs sont permis, quoi. Alors, évidemment, il va être Spectre, donc du coup, je ne vais pas faire de... Voilà, exactement. Je l'ai dit en le pensant. Ce n'est pas grave. Allez, crocs de feu. Voilà, c'est au plaisir. C'est ma chouille que j'aurais dû faire pour le déglinguer, mais ce n'est pas grave. Voilà, voilà. Le Té plus Té froid, exactement, ouais. Ah, Lampignon. Lampignon, ça crame, ça. Une lampe champignon, ça crame, forcément. Oh, il est chou. Ah, lui, il doit être... Allez, euh... Fait plante. Ah, bah a priori, il est plante, en tout cas. Voilà. S'il faut que je change le nom de Caninous, bien sûr. Putain, il est gros, d'ailleurs, à l'écran. Je n'avais pas fait gaffe, mais ouais. Bon, là, ça pue. Ah, et bah voilà, nickel. Un Lampignon. Rien que pour nous. Alors, s'il est fait plante, ça veut dire qu'il n'aime pas trop la glace, mais je ne vais peut-être pas le déglinguer tout de suite avec ça. Attends, je vais tenter le vent glace pour voir si ça le tue ou pas. Normalement, non, je ne suis pas très fort avec ce perso. Juste, je blesse, là. Voilà. On a bien blessé, mais on n'a pas tué non plus. Si t'affrontes un, t'es froid, t'es chaud. J'avoue. Joli. Ah. Alors, on va faire autre chose. On va tenter le souffle glacé pour voir ce que ça donne. Ah, il a évité. Oh, le fourbe. Oh, le fourbe. T'as, mais l'IA, par contre, dans Pokémon, c'est un désastre. Le truc qui t'envoie un machin pour gagner sa vie, quoi. Ah. Ça aussi, c'est un désastre. Désolé. Excuse-nous, Lampignon. Bon, on a mis l'illusion qui prend son niveau pendant ce temps-là. Bon, j'en aurais d'autres. J'en aurais d'autres. Au moins, on sait qu'il est là, quoi. Je suis sûr qu'il y a les champignons où t'appuies, il se passe des choses. Ah oui, alors, par contre, ça se trouve, il était méga rare, en fait. Imaginez, en fait, c'était une chance sur 2000 d'avoir le Pokémon qui vient de tomber, là. Je vais peut-être commencer à être un peu dégoûté. On va voir. Après, par contre, effectivement, là, ça sent la zone à sombre ball. On va voir. Ok. Ok. Alors là, c'est des gondes zéro. Pas de coups critiques, s'il te plaît. Alors, dans quoi est-ce qu'on le met ? Dans une Honor Ball, ça peut être rigolo. Merci, la donne. Merci beaucoup. Allez, Bram. Ponyta numéro 333, Pokémon monocorne de type psy, forme de galard. Bien évidemment, il peut lire l'esprit de n'importe qui en regardant la personne dans les yeux. S'il détecte une pensée impure, il disparaît immédiatement. Oh putain, il ne s'est pas apparu en me voyant ? Comment c'est possible ? Bon, comment on l'appelle ? Comment on l'appelle ? Parce que là, c'est un peu mon petit poney, mais je ne connais pas mon petit poney. En plus, c'est un Ponyta femelle. On peut l'appeler... On peut l'appeler... On peut l'appeler... On peut l'appeler... C'est compliqué. Ok. Un Ponyta, un poney féerique. Un poney féerique. On peut l'appeler... Liporn. Non, non. Non, mais non, il ne faut pas le faire fuir. Ah, Jollyjump. Ah, j'avoue, Joel. On peut l'appeler Joy. Joy, stylé. La joie. Allez, c'est Joy. Voilà, nickel. Parfait. Boum. Rainbow Dash aussi, ouais. Bon, là, c'est gavage, par contre. Du coup, qu'on a obtenu ce Pokémon-là. Ça sent le galop-à. Ah, ronflement. Ça, c'est bon. J'ai déjà ça. En vrai, non. Je ronfle même pas. Bon, on va faire les combats, quand même. Ah, quoi que... On peut le zapper. Allez, on va le zapper. Les combats, c'est cool, mais... Nous, on n'est pas là pour ça. Je suis un pacifiste. Bon, ça ne m'empêchera pas de faire un génocide de style gamin pour choper une style gamine en shiny pour le plaisir. Mais pacifiste. Voilà. Joy comme l'actrice de... Ah, non, je ne savais pas. Ah, c'est vrai. Oh, merde. Non, pour de vrai. Ah, non, pas du tout. Moi, c'était en mode Joy, c'est cool, quoi. Parce que c'est la joie. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une actrice qui avait... Mais de toute façon, il devait y avoir tous les prénoms. J'aurais pu l'appeler n'importe comment, quoi. J'aurais pu l'appeler Clara, comme le ravin Clayton. Et vous m'auriez dit... Non, mais... Voilà, quoi. Allez. Ah, ça esquive. Oh, trop chou. Il nous fait danser. Il est trop bizarre, ce Pokémon. Encore une fois, humanoïde. Mais il est trop bizarre. Vraiment, hein. Allez, tiens. Prends mon souffle glacé. Ça, c'est Airwaves, ça. C'était pas dans la pub Airwaves où il soufflait sur des... Des barreaux d'une prison pour les détruire. Mais c'était incroyable. Et ça vendait trop du rêve quand t'étais gamin. Tu te dis, waouh. Bon, allez. Keninou, on arrête les conneries. Prochain Pokémon, me dit-on Riley. Riley, comme... Comme l'héroïne de Sunsite. C'est ça. J'imagine que c'est ça. Ah, là, par contre, ça sèche. Ok. Bon, Martine, c'était tranquille. Martine la mondaine. Oh non, mais sérieusement ? J'avais pas vu, c'était Martine la mondaine qu'on a... Et pourquoi pas ? Ah. Ah. Un fourbelin. Est-ce que ça serait pas l'évolution du démon de Soliteur que j'avais vu la dernière fois ? Ce qui est bizarre, ce qui est en passant. Fourbelin, c'est vent glacé direct. Ouais, fourbelin, il me met la méga max, par contre. Ah. Bon, je vais tenter le sacrifice de Mo. C'est pas très grave, au pire. On va voir. Bonjour à personne qui arrive sur le live, bienvenue à vous. Merci Kéké, qui s'est mis dans la chaîne, merci beaucoup. Bon, allez, là, je capture après ça. Ah, pardon, je meurs avant. Alors, on va envoyer quoi ? Allez, Barry, c'est ton moment, Barry. Oh, il y a ça, ce charisme. Incroyable. Il est prêt. Il est chaud. Son bon ball ? Non, mais non, j'en ai pas assez. Allez, les pokéballs comme ça, avec une couleur un peu spéciale, j'ai vraiment envie de les garder pour les trucs... D'ailleurs, est-ce que... Alors, soyez prêts. Je pense que les légendaires et tout ça, je vais les capturer à la Honor Ball, si je peux. Parce que la Honor Ball, c'est tellement stylé. Elle est tellement classe, cette ball. Et en plus, vu qu'on les voit en multi, en fait, il y a un côté vraiment genre « Wouah, putain, il l'a capturé à la Honor Ball, c'est stylé, quoi. » Bon. Après, est-ce qu'on peut pas changer la forme de la ball, éventuellement, des pokémons qu'on a ? Il y aurait une logique, peut-être. Il y a pas de Star Wars aujourd'hui, Gidex. Par contre, il est peut-être en fin de soirée, mais je sais pas, on verra. Enfin, en fin d'après-midi, pardon. Mais je suis un peu fatigué, donc je pense pas aller extrêmement longtemps. Allez. Mais c'est ouf ! Ah, vous avez eu tout à la Rapid Ball ? Ah, gégé. Mais non, mais c'est pas possible ! Bon, je peux pas claquer une Hyper Ball, quand même. Bon, au pire, j'en ai quatre. Allez. J'en mets une. Ah, d'accord. Donc, en fait, là, le jeu me dit, officiellement, tu ne le mérites pas, quoi. Mince ! Ben, mince ! Ah, ça veut pas, hein ! Ça veut pas. Bon. On va commencer par ça. C'est vrai qu'après, il a un bon niveau, quand même. Punaise ! Mais c'est pas possible ! Sombre Ball. Ouais, mais j'ai pas assez de Sombre Ball pour pouvoir risquer de les perdre là-dessus, en fait. Allez, voilà, c'est bon. Oh, le fourbelin ! On s'en rappellera, celui-là. Fourbe, effectivement. Fourbelin, Pokémon numéro 239. Pokémon scélérat de type fée et ténèbre. La nuit, il russe pour attirer ses proies dans la forêt. On raconte qu'il a le pouvoir de faire pousser les cultures agricoles. Comment associer deux trucs qui ont absolument rien à voir ? Euh, c'est un petit démon. On va l'appeler... On va l'appeler... Euh... Diablo. C'est nul. Diabolo. Voilà. Parfait. Ah, ou Diabolo, ça aurait été sympa aussi, ouais. Ah, d'accord. Je comprends le bordel. En fait, quand je fais de la lumière, comme ça, je vois mieux autour de moi. Alors, est-ce que, par contre... Attends, attends. Est-ce que je peux faire plusieurs fois d'affilée ? Non, c'est temporaire, quoi qu'il arrive. D'accord. C'est dommage, ça aurait été stylé s'il y avait une sorte d'énigme où il fallait vraiment, vraiment tout allumer tout le temps. Brroup. Ah, euh, attends. Bon, là, il va me manquer des Pokémon, hein. On y reviendra, de toute façon, ouais. Oh ! Nous voici à Coryphée. Et déjà, une arène qui est devant nous, là. Mais, ça allait super vite. Genre, là, on était à 4, on va être à 5, direct. La ville est très jolie, ouais. Il y a un délire cool, en fait. Alors, après Caninou, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire Arcanou ? J'ai envie de dire oui. Alors, attention. Spécialiste des noms. Évalue le nom de mon Caninou, s'il te plaît. Ce n'est pas un mauvais surnom, mais on peut lui trouver un mieux. Bah oui, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera... Arcachou ? Ah, Arcanou ou Arcachou ? Parce que c'est pas pareil. Arcanou, Arcanou, Arcanou. Voilà. Voilà, Arcanou est dans la place. Non, pas Arcachon, mais non, pas Arcachon, voyons. Il y a une limite aux hommages. Là, il se passe plein de choses, ici. On récupère deux gros champis. Pour faire de joli rêve. Et là, regardez ça. Incroyable et pourtant vrai. Nous avons d'ores et déjà la deuxième arène. Tiens, salut Will. Tu as déjà quatre badges ? T'as sûr, faut que je fasse gaffe. Tu vois ? Même Morpeko se méfie. Bah, ah. Et alors, est-ce qu'il t'aime bien ? Morpeko, t'es sous le charme ? T'es pas cool, Morpeko. Je te signale que c'est notre adversaire. On est en pleine compétition contre lui. Et toi, tu me fais ce genre de plan. Enfin bref. On sera amené à se revoir et je te donne ma carte de ligue. Ah bah voilà, il est étonnant. Enfin, l'actualise parce qu'elle m'a déjà donné normalement. Alors, j'ai vu qu'il y avait tout le lore des personnages qui était indiqué dans la carte de ligue. C'est assez rigolo. La rebelle de la classe. Ouais, exactement. Alors, la balle masquée, qu'est-ce qu'elle nous donne ? Une love ball. Est-ce qu'on en a qu'une seule à chaque fois ou pas ? Parce que là, après, on pourrait capturer tout à la love ball et ça serait stylé. Ah merde, je ne trouve pas les hyper balls. Par contre, on a les hyper possuels maintenant. On peut acheter toutes ces balls. D'accord, ok. Alors, Challenger, souhaites-tu relever le défi de notre arène ? Bah oui, évidemment, je suis là pour ça. Et bah, elle est direct. Direct la nouvelle arène. Oh là là, mon dieu, ça va être trop vite ! Est-ce que ça va aller aussi vite à chaque fois ? Mais c'est vrai que vu qu'on a fait la grande zone ouverte, ça va se demander s'il y en a une deuxième de cette taille-là, quoi. Ouais. Peut-être qu'on va juste enchaîner et rouler sur le jeu à partir de maintenant. Ou alors, je repars dans la quête des... On va voir. Ah, c'est... Ah, j'étais sûr que c'était elle. Ah, c'est toi. Tu manques de faillerie, mais tant pis. Allez, entre. En ce qui concerne la mission d'arène, pour tout dire, j'aimerais me trouver un remplaçant. Donc, c'est plus une audition qu'une mission, si tu veux tout savoir. Ne prends pas cet air traumatisé, je t'assure, mon enfant, que ce n'est rien de bien compliqué. Tu y arriveras. Tout ce que tu as à faire, c'est d'affronter mes dresseurs et répondre à leurs questions. Mais attention, si tu te trompes, les stats de ton Pokémon combattons en prendra un coup. Ça marche dans les deux sens. Si tu réponds juste, tes stats augmenteront. Eh oui, c'est ça, la féerie. Sur ces bonnes paroles, allez hop, en scène, ne va brûler les planches sans te brûler les ailes. Ah, je pouvais déclarer forfait aussi et partir. Ah, oula. Incroyable talent. Hi. My name is Will and I'm... Ok. Débutant l'audition, pour voir si tu es digne de prendre la relève de notre champion adoré. C'est brûle. Ah. Ah, Améline. Le design de Améline est trop stylé. Je suis trop jaloux. Fluvetain, 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 tantamare, 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 marre, marre. Marre-re-bou, marre-bou. Oui, 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 tout va bien. C'est vrai qu'avec mes connaissances en Pokémon, ça va être beau. Ça va être très très beau, ouais. Ah, ça pique, hein. Boum. Boum. Ah oui, peut-être qu'en fait, quand tu fais la ligue Pokémon, ça se trouve après, il y a un truc vraiment, ouais, qui prend du temps. Est-ce que les crédits sont quand on les met trop Pokémon ou est-ce que les crédits c'est après ? Ah, contre quoi le type fée est-il faible ? Euh, le fée, ça craint le... ça craint l'acier. Bravo ! Ok, je suis prêt. Ah, on me dit les deux. D'accord. Mais je me rappelle que je galérais avec mon deck fée contre les decks acier. Oui, parce que, alors, même si je n'ai pas une grande connaissance de Pokémon, par contre, le jeu de cartes, j'y ai beaucoup, beaucoup joué. Donc là, là, par contre, voilà. Mon deck nymphalie extrême et tout ça, là, il est toujours en place. Alors, Cup Canaille. Changer de Pokémon, bien sûr. Euh... Ouais, ouais, ouais. Allez, Machuck, vas-y, c'est ton moment. Faut-il. Oh, il est trop chou ! Oh, le Cup Cake, quoi. Allez, WF, on attaque Dragon. Ah, merde. J'ai pris le seul truc qui marchait pas, putain. Terrible, terrible. C'est pas grave. Ah oui, en plus, c'est super efficace. Oh là là. Oh là là. C'est terrible, c'est affreux. Quoi ? Mais il se moque du tout. Ok. Non, là, 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 je me fais méga arrêté, mais quand même, faut le dire. Bon, je vais sacrifier Chuck Norris. C'est pas grave. De toute façon, il a pas l'air très pertinent, donc c'est pas un souci. J'apprends, j'apprends, j'apprends. Donc, WF, c'est immune dragon, je le saurais, on révise. Ça, j'avoue que je le savais pas du tout. Par contre, s'il me fait vampire baiser à chaque fois, ça va être difficile. Ouais, mauvais choix de Pokémon, très mauvais choix. Mais c'est pas grave. Bon, je vois que sur le chat, tout le monde réclame Barry. On va jouer Barry. Barry, c'est ton moment. Parce que Barry donne le ton. Allez, coup de jus. Voilà. Allez, un petit niveau pour Arcanu. Qui ne prend effectivement pas de compétences. Bien, bien, bien. Nous verrons ce que nous dira Madame Salim et Mbafoua. Pourquoi pas ? Et là, c'est le drame. Je suis la deuxième dresseuse. Ne te préoccupe pas de la question précédente. Concentre-toi sur le combat. Ah oui, genre, wink, wink, on t'a pas dit que c'était la faiblesse. Ah, le tuto. Le tuto parfait, bien sûr, comme toujours. Ah, oula. Envoie souffle glacé. Sbleu ! Ah, merde. Le sucroquin. Je l'avais oublié lui aussi, tiens. Mais lui, c'est la version d'avant du cupcake qu'on a eu tout à l'heure. C'est lui qui évolue en cupcake. Il me semble, hein. Ah, répond à cette question. Quel est le nom de la dresseuse d'arène de tout à l'heure ? Je me suis dit qu'à Méli, c'était trop simple. Je ne sais pas. Là, je vous avoue que c'était pas... Je ne l'ai pas très concentré là-dessus. Allez, boum ! Ok, Barry qui prend son niveau. Ah, cocotine, bien sûr, l'évolution, donc. Allez, on envoie Barry. Barry, c'est ton moment. Le mec a sorti un waouh, trop stylé à Méline, et 5 minutes après, il oublie... Oui, 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 ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ah, ben voilà. On y arrive. Toxic, c'est juste ça empoisonne l'ennemi, oui. C'est tout. Bon. On fait un coup d'acide, même si c'est 40, c'est 1000. Il est vraiment temps que je chope une vraie attaque poison, quoi. Ah, il est séché. Prochaine question, qui est Sam Porter, exactement, oui. On va me dire alors plutôt The Last of Us ou Nier Automata. Une question impossible. Ne te laisse pas déstabiliser par tes réponses. Reste concentré. Alors qu'on sait tous que c'est Nier Automata. Tu crois que je suis la même personne que tu viens d'affronter 3 fois, mais non, je suis le manque de budget. Voyons voir si tu as le talent nécessaire pour devenir champion Pokémon. C'est un peu flagrant, là, 3 fois la même. Ouais, allez, hop. Heureusement, on fait les bons dégâts. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un petit color swap, quand même, un minimum. Un minimum. Un léger. Un tout, tout petit, petit, petit. Ah, la question. Qu'est-ce que je mange tous les jours au petit déjeuner d'après toi ? Des chocolatines ! Ah, l'omelette du fromage. On le savait tous. Donc c'était 2 de 2. Elle aurait pu dire des chocolatines ou des bons chocolats. Ça, ça aurait été une vraie question. Allez, même illusion, 38. Même illusion que je vais sortir de mon équipe un jour, quand même. Je suis dague. Je suis pro-ex. Bon, bah là, vous allez voir mon Pokémon Fantasme. Celui que je voulais absolument choper. Mais pour le capturer, c'est la misère. C'est vraiment la misère. J'ai regardé un petit peu, là, avec mon Pokédex. Le garde-voir, le garde-voir, bah oui. Qui est tellement classe. Le Pokémon Waifu, je sais pas, mais en tout cas, il est trop stylé, quoi. Il est vraiment trop stylé. Je peux te filer un Tarsal. J'en ai plein. Bah non, lounmia, j'aimerais bien le choper moi-même. Mais, ouais, en gros, j'ai vu que le Tarsal, pour le choper, c'était par... Il faut le choper quand il vente dans la plaine... Enfin, dans les terres, sauvages. Mais, c'est l'enfer, parce que du coup, pour le choper quand il vente... Bah, il vente pas souvent, hein. Très sincèrement, il vente pas souvent. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud, quoi. Merci Alphorac, merci beaucoup. Allez, on y va. C'est rigolo. Allez, on y va. Let's go ! Euh, oui, en plus, j'ai vu qu'il fallait une... Oui, effectivement, un Tarsal-chemel, ouais. Allez. Attention, mesdames et messieurs, nous sommes prêts à lancer une nouvelle arène qui va s'annoncer encore une fois, démoniaque ! Bon, c'est un peu tard pour la présentation, mais enchanté, je suis Sally, la championne. J'ai bien observé ton audition et j'ai jaugé tes réponses au quiz. Mais maintenant, on finit de jouer. Passons aux choses sérieuses. Attendez, je récupère le casque du speaker. Voilà, ça fonctionne. Oui, oui. Voyons comment ton partenaire et toi résister face à la pression. Les deux champions sont en place. Will avec son fan club toujours présent dans le public, qui devient de plus en plus grand lisseur. Et Sally, la doyenne, avec ses Pokémon Pays qui font la fête. C'est parti. Et Sally qui commence avec un Smogogo des plus dégueulasses ! Tandis que Will nous sort un de ses favoris, le Pokémon Maw ! Ok, alors. Le Smogogo des familles qui fait très très chelou. On va lui onfoliser sa tronche déjà, pour commencer. Bram ! En vrai, il est trop classe. Je dis qu'il est dégueulasse, mais il est trop stylé. Vraiment, j'aime beaucoup. Ok. Oh putain ! L'enchantance. C'est bon, c'est fait. Les deux adversaires se regardent et s'échangent des mots, parfois peut-être un peu improbables. Et ça enchaîne avec une attaque de mots qui risque sans doute, voilà, d'être le souffle glacé. Cette attaque que l'on connaît désormais, qui permet le critique et qui envoie Smogogo dans les vapes. Deux mi-vars de PV. Ceux qui lancent le combat de manière d'un fois bien entamé. La folie qui s'empare de Smogogo va-t-il réussir à combattre Will. Il arrive à lancer son vent féerique et qui vient toucher le mot. Mais qui ne le tuera pas. Mo qui, du coup, contre-attaque bien sûr avec un deuxième souffle glacé. Le Pokémon de la championne qui s'effondre et qui laisse place peut-être à quelqu'un d'autre. Est-ce que la championne a rendu déjà son dernier mot ? On imagine que non, bien sûr. Mais quelle sera sa contre-attaque ? Vous le saurez dans quelques instants. Pendant ce temps-là, peut-être que Will, qui a son mot, qui est en train de monter de niveau, qui apprend Grêle. Grêle, une compétence de glace qui, on le rappelle, invoque une tempête qui dure 5 tours et qui glade tous les Pokémon, sauf ceux de type glace. Bref, quelque chose que l'on ne veut pas et qui ne sert à rien. Mau va-t-il rester sur le terrain ? Ou est-ce que le changement sera fait ? A priori, peut-être Miss Dibull envoyé par la championne. Miss Dibull que l'on ne connaît pas encore et dont on ne connaît pas les faiblesses. La contre-attaque sera-t-elle celle de la lucidité ou celle de la connerie à laquelle on est habitué depuis maintenant quelques combats ? Eh bien, c'est un chouement et c'est Barry, le fanorie, qui fait son entrée en scène. Barry, bien sûr, toujours guitariste de Poison, avec ses poils incroyables. Et là, c'est Miss Dibull qui a l'air d'avoir le charisme et qui semble tout droit issu d'un manga avec son chapeau démoniaque. Bref, de quoi revient bien sûr les fans. Et là, attention, le changement est total. Comment ça ? Comment ça ? Mais que se passe-t-il ? Mon Dieu ! Il prépare le Gigamax ! Le Dynamax toujours ne sait quoi de Barry qui vient lancer un gros Spookéball et qui s'annonce à lancer son attaque alors que nous ne sommes pas encore au dernier tour ni à l'instant où les adversaires envoient leur grosse attaque. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi une telle décision ? Ah, le public est en train de rigoler à l'heure actuelle. Le public qui se dit, mon Dieu ! Mais ils n'ont donc rien compris ! Et effectivement, il se peut que cette attaque soit celle de la tristesse. Elle n'a pas eu son effet. On pose alors une question. Quelle est la couleur préférée de la championne ? Est-ce que c'est le rose ? Est-ce que c'est le mauve ? Le mauve, la couleur du psy. Le rose, la couleur du fait. C'est très certainement la couleur rose. Eh bien, non ! La vie ne fait pas le dresseur. Ah, comment est-ce qu'on pouvait savoir ça ? La défense de Barry qui diminue déjà qu'il n'était pas son meilleur moment. Et ça ne change rien. Il dépare mal de tous les foudres de son pouvoir. Refrain de la foudre d'Andesque qui vient annuler le Pokémon de son adversaire. Et ça se passe bizarrement. Bon, j'ai un peu foiré. Je ne savais pas les faiblesses de celui-là. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Barry qui passe niveau 39. On est content. Ça lit la championne. Qui n'a pas dit son dernier mot ? Qui va déployer un ultime Pokémon fait peut-être ? Attention, c'est Togekiss ! Évolution de Togekiss qui fait son entrée en scène. Togekiss, ma foi, design plutôt appréciable. Et alors que nous ne savons pas quoi déployer, eh bien, ce sera très certainement une attaque sans risque. Togekiss étant plus ou moins dans les airs. Barry étant plus ou moins foudre. La logique est en place. La foudre, ça va sur Togekiss qui va décéder en un seul coup. Est-ce que le combat est terminé ? Je ne sais pas. Attention, on regarde. On regarde la championne. A-t-elle encore un Pokémon à déployer pour ce combat ? Qui se veut absolument unidirectionnel ? Oui, la championne avait besoin des mots. Elle l'envoie. Elle l'envoie. Je crois bien commenter du matin. Et je ne sais pas de... Je t'envoie. Charmy ! Qui est... Somme toute... Un peu fluffy. Et après le fluffy, après la glace, après les bonbons et les gourmandises. Quelle compétence va pouvoir être déployée ? Quelque chose qui permettrait éventuellement de prendre l'ascendant ? Peut-être de quoi empoisonner l'adversaire avec un toxique ? Nous allons voir ça. Tu es prêt à passer aux choses sérieuses ? Je déploie mon Gigamax. Oh oui, le Gigamax qui va pouvoir reprendre toute son ampleur. Est-ce que la forme va changer ? Oui, il devient un énorme gâteau. Un gâteau. Il ne fait pas très envie. Pâte à sucre en veux-tu ? En voilà. Ça tartine, ça tartine. Est-ce que ça va tartiner jusqu'à la tête de Barry qui va se retrouver annulé sans même voir le bout de son combat ? Attention, permise-moi d'apporter un peu de ferrerie à ce combat. Et là, et là, et là, et là, et là. Et c'est le drame pour Barry qui s'effondre. Même si ce n'est pas trop efficace, il est néanmoins n'est qu'à son décès. Et là, et là, c'est chaud. Alors, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je fais ? Allez, c'est envoyé. Je mange le gâteau. Oui, bah oui, c'est ça. Oui, le Pokémon Bouffe, c'est un peu what the fuck, j'avoue. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez, on va déployer tout ça. Je ne connais pas les faiblesses, je ne connais pas les forces. Donc, on va faire à l'instinct. Et c'est Gérard qui intervient dans le combat. Gérard qui vient répondre à l'appel et qui nous envoie son Nidurokeu pour abattre l'adversaire. L'adversaire qui ne compte s'attaque que difficilement, qui se retrouve malgré tout empoisonné. Et qui pourrait quand même prendre quelques dégâts. La chance est quand même au fait de pouvoir absorber les points de vie de Gérard qui se régénère également grâce au reste qu'il portait. Avec lui, le poison de Charmini qui lui fait quand même beaucoup de dégâts. Une nouvelle question est posée. Quel est l'âge ? Ah, la saison bien sûr. Oh, bonne réponse ! Incroyable ! C'était le bon plan. Là, t'as qu'une attaque spéciale du Gérard qui va augmenter. Quelle attaque va-t-on pouvoir déployer ? Qui pourrait utiliser éventuellement ça à bon effet ? On ne sait pas. On va du coup déployer l'Hydrokeu qui va... Oh là là, m'a vu quasiment un coup critique. Et regardez ça, c'est l'explosion. Le Charmini qui s'en sort, mais aura certainement besoin d'un tour au centre Pokémon. La championne s'est fait battre. Le champion est désormais où il... Le combat est terminé. C'est une victoire ! Et un nouveau badge. Bravo aux deux compétiteurs. Magnifique. Ok. Bon bah GG. Allez. Nouveau combat. Oui, le jeu n'est pas très dur, ouais. Le jeu n'est pas très dur. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, donc là, il nous donne le badge fait. Ça, c'est fait. Le badge fait qui vient compléter la médaille. Voilà ! Victoire ! 45. Ah, avec la CT Vampy Baiser. Très bien. AK, Twilight. Plus l'uniforme fait, bien sûr. C'était du gâteau ce badge. Oh putain, bravo. La blague est parfaite. Bravo à vous. Bon, bah très bien. Ça avance proprement et simplement. Alors peut-être que maintenant, j'ai les Hyper Ball par contre. On parle de Pokémon 45 quand même. Hé là ! J'ai une course à faire à Kickenham. C'est sur le chemin de ta prochaine arène, si je ne m'abuse. Tu veux m'accompagner ? Avec joie. En route, mauvaise troupe. Ah d'accord. C'est le retour. Kickenham ! Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Bien trop industrielle pour moi. Enfin, il y a bien des Pokémon à qui ça doit convenir. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout, c'est vrai. Il faut de tout pour faire un monde. Très bien. Alors, j'ai juste à aller voir un truc. Ah. 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 Ça y est. Je fais ou pas ? Comme ça, on est tranquille jusqu'à la fin du jeu. Oui, non, oui, non. Je me dis au moins que c'est réglé, quoi. Tant que je peux les acheter, on n'en parle plus. Je dirais oui. Eh bah, allez. Zbra ! Voilà. 100 Hyper Ball, plus 9 Honor Ball, du coup. Ah, je suis con. À 3 Ball près, j'avais une dixième. C'est parfait. Donc, oui, c'est pas grave. Après, on fera quand même des trucs à la Poké Ball, parce que ça coûte moins cher. Quoique, 3 Poké Ball égale une Hyper Ball. Faut vraiment voir si c'est rentable ou pas, ouais. C'est pas garanti, finalement. On a combien de... Attends, Pokédex, là, ça donne quoi ? 133, hein. La moitié, c'est combien ? Il y en a combien ? Je crois, 345, je sais même plus. 350, quasiment. 400 ? Ah, d'accord. Il y en a beaucoup, hein. Que me veux-tu ? T'es venu parader devant moi, maintenant que je ne suis plus Challenger, et qu'on m'a dépouillé de mon bracelet des filles ? Tu n'as rien de mieux à faire ? Clairement, non. Hurricane, va. Tu dois drôlement t'ennuyer, maintenant que tu n'as plus un seul adversaire digne de ce nom. Mais sache une chose, si tu crois que j'ai abandonné, tu te mets le doigt dans l'œil, et encore une fois jusqu'au coude. Je continuerai de me battre pour le président, je deviendrai maître pour lui, et je vais de ce pas le supplier de me laisser retenter le défi des arènes. Minute, ce jeune homme. Ah, eh oui. Il déborde de féerie. Cette coupe improbable. Cet anorak criard. Il n'a pas froid aux yeux. Il a l'air franc, ça me plaît. Un peu étrange sur les bords aussi, mais c'est ce qui le rend plus humain. Je crois que je pourrais en tirer quelque chose. Hé, jeune homme. J'ai une audition à te faire passer. Hein, pardon ? Du rose. Du mauve. Fabuleux. Fabuleusement fabuleux. Bravo. C'est magnifique, tu débordes de féerie. Le flip. C'est très bizarre. C'est vous, Madame Sally ? Mais, mais enfin, quel dardagnan vous a piqué ? J'ai entendu parler de toi, mon enfant. Tu t'es fait rouler par cette pain-bêche d'olive, pas vrai ? Elle t'a utilisée pour trouver des étoiles vœux avant de te jeter en pâture à ce snop de chez Rose. Viens, j'ai un marché à te proposer, et il te permettra de prendre ta revanche. Mais laisse-moi te dire que ce ne sera pas du tout cuit. Il va falloir se retrousser les manches. Vous voulez me tester, c'est ça ? Après tout, pourquoi pas. Je n'ai rien à perdre. Continue à me parler des étoiles vœux, ça m'intéresse. Toi, allez, ouste ! Tu as un défi des arènes à accomplir. File à Ludester via la route 7 et au galop ! Ok. Bon, bah nice. Alforak, tu dois activer les alertes, ou tu m'avais... Ah ! Alforak, je suis désolé. Non, 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 si, 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 si. Merci beaucoup encore une fois, et désolé du coup de ne pas avoir vu ton message. Mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'avais bien tout vu. Alors, euh... Bah on est tout bon là, on est tout bon. Ah ! Ça me donne envie de Pokélexiser là. Est-ce que je Pokélexise ou pas ? C'est pas clair. D'accord. En fait, on est allé jusque là. Et après, le jeu nous dit, bah sinon, ce que tu peux faire, c'est aller jusque là. Ah ! Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc là, c'est une nouvelle route, une nouvelle zone, de nouveaux objectifs. Regardez ça, c'est tellement beau. Eh bien, sur ce, on va faire la petite pause pour les gens qui voient ça en VOD. Je vous dis à très vite. Pour les gens qui voient ça en live, ne me quittez pas, je reviens dans un instant. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501